Alors les aides aujourd'hui, en fait les aides ça dépend des régions. Le deuxième pilier de la PAC est géré par les régions. Donc là je vous parle d'aides publiques. Les aides publiques c'est principalement, on distingue malheureusement les aides pour les haies, les aides pour les arbres intraparcellaires. Donc voilà, vous allez trouver différents dispositifs. En haies aujourd'hui c'est les PCAE. Et pour l'agroforesterie ça s'appelle la mesure 8.2. Dans la PAC actuelle, la 8.2, on n'a pas fait le lobby qu'il fallait. Et on n'a plus le droit de planter 100% d'arbres fruitiers. Donc en fait le modèle de préverger avec des pommiers à jus, à cidre, on n'a plus le droit de faire ça, on est obligé de mixer arbres forestiers, arbres fruitiers. Mais là on a des aides qui sont quand même assez intéressantes, on est à 80% d'aides. Et quand on fait un préverger ça peut monter à 5000 euros de l'hectare. Du coup, on accepte de mettre un peu de forestiers. Après il y a aussi des aides, on peut aller chercher, en fait il faut être opportuniste. Donc il y a des aides, il y a des financements privés, il y a des aides départementales, il peut y avoir les fédérations de chasseurs, on peut imaginer du financement participatif. Il faut creuser un peu le sujet. C'est vrai que quand on observe le développement de l'agroforesterie, il n'empêche qu'on a souvent des îlots où se développe l'agroforesterie, des îlots où il y a des techniciens actifs, porteurs, dynamiques, parce qu'en fait il y a quand même un savoir-faire qui s'est un petit peu perdu. Et donc du coup c'est plus facile, on a plus d'agroforesterie, là où il y a un technicien assez dynamique, ou là où il y a un groupe d'agriculteurs qui est constitué de manière formelle ou informelle, on n'a pas besoin de faire une association. Mais dans ces territoires-là où il y a une dynamique, on observe beaucoup de plantations. Après dans les autres coins, il faut chercher de l'information autour de soi, il faut être curieux, il faut faire des formations, il faut chercher le technicien qui pourra vous aider. On peut aussi faire appel à des pépiniéristes. Donc voilà, on a plusieurs... En tout cas, on commence à avoir de l'expérience sur les systèmes d'agroforesterie en élevage. Il y a des erreurs qui sont très faciles à faire, mais aussi encore plus faciles à éviter. Donc c'est bien de se renseigner et de ne pas se lancer tête baissée sur des choses qui pourraient nous faire regretter très rapidement. Parce que si on se loupe sur les protections notamment, c'est vraiment... Protection c'est un sujet fort en élevage. Ça ne fait pas de cadeau. Les bêtes vont être très rapides à détruire ce qu'on a planté. C'est quoi ? – Sous-titrage FR 2021